Stéphane Ménard, directeur technique chez Inly, en charge de la réhabilitation, de la rénovation du parc de logements et de l'exploitation-maintenance de nos patrimoines. On est basé sur la Défense, où on gère le secteur et le périmètre de l'Ile-de-France plus l'Oise. On possède un peu plus de 40 000 logements sur ce périmètre et on est parti sur une offre et un échange avec Tico de déploiement de la solution sur un volume de 2400 logements sur trois phases de déploiement et actuellement on est en cours de déploiement sur la troisième phase. Le partenariat date de fin 2021. On a commencé à rentrer en contact fin 2021 avec Tico. On a commencé à regarder un peu l'intérêt porté par la solution et on a commencé à déployer sur deux groupes immobiliers à peu près 200 logements. Début 2022. On a fait une phase test sur deux groupes immobiliers et ensuite on a déployé en masse à compter de l'aider 2022. La raison principale, c'est qu'on a tous, à titre personnel, comme nos locataires connaissent un problème en termes de sobriété énergétique, d'explosion des coûts de l'énergie. Donc on s'est inscrit dans deux démarches. C'est une première, être en capacité en tant que bailleur d'apporter une solution pour réduire les charges pour nos locataires. Et deuxièmement, c'est de promouvoir une certaine autonomie à nos locataires qui soient en capacité de gérer eux-mêmes leur niveau de consommation, leur niveau de confort. Voilà, qu'ils soient acteurs et pas dépendants d'un bailleur, donc qu'ils soient en pleine capacité d'assumer le confort qu'ils souhaitent à l'intérieur de leur logement. Et donc la solution le permet sur le chauffage électrique. Donc au-delà de la sobriété et de l'autonomie qu'on a apporté à nos locataires dans la gestion de leur confort et dans leur cadre de vie, on est également sur une solution qui permet, et une société qui permet d'accompagner correctement le locataire, aussi bien techniquement que d'explications de la solution dans le quotidien, que répondre à un enjeu, à une problématique technique qu'on peut rencontrer le locataire avec une plateforme de communication, un service client et puis un livret de déploiement qui est très simple. Et donc on a vraiment la prise en compte de l'accompagnement du locataire qui est mis en place par Tico et qui est vraiment un plus pour nos locataires. Alors, la collaboration avec Tico, elle est parfaite. Et ce n'est pas de la démagogie que de dire ça. C'est la réalité, c'est-à-dire qu'on a une vraie équipe dédiée qui nous suit. Les gens, ils ne changent pas. On a des vrais interlocuteurs, des référents pour nous. On a tous les mois une réunion de synthèse. On a un suivi précis du déploiement. Les problématiques que vous pouvez rencontrer, que l'on peut rencontrer Tico, qui sont de la nature, enfin, qui sont référents aux bailleurs ou qui sont référents à Tico. On trouve des pistes d'amélioration qui sont en principe prises en charge par Tico avec une grande réactivité. Donc voilà, c'est un vrai déploiement. On ne pensait pas que ça serait aussi rapide, aussi performant, avec un taux de pénétration si important. Je ne vous cache pas qu'on tablait plutôt sur 40% de taux de déploiement, mais sur des taux supérieurs. Donc je pense que c'est une solution qui répond vraiment aux attentes de nos locataires. Et en plus, avec une collaboration qui est hyper fluide, transparente et qui se passe très très bien dans le quotidien.